Chers amis de Cateo, bonjour, bienvenue si vous nous réjignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, l'audience générale, la 17ème audience de cette année, 138ème audience du Saint-Père, Benoît XVI. Alors, audience qui, comme vous voyez, se tient à l'intérieur puisqu'il pleut, il pleut depuis quelques jours sur la ville éternelle, ce qui explique aussi en partie le retard de cette audience, audience qui normalement, vous le savez, a lieu à 10h30. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et par la salutation liturgique, apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax Vobis, et come Spiritus Tu. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida, Abba, Padre. Parola di Dio De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse, pour acheter ceux qui étaient sous la domination de la loi, et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyé par Dieu, l'esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant, Abba, Père. Parole du Seigneur Parole du Seigneur A reading from the letter of Paul to the Galatians But when the time had fully come, God sent forth his son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Galata. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vosotros al espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, który woła, Abba, Ojcze. Oto, słowo Boża. Oto, słowo Boża. Oto, słowo Boża. Oto, słowo Boża. Roman, le Melode, de Syrii, naît 490 en Syrii. O diálogo poeta, compositor, il appartient au nombre de diálogiens qui ont transformé la diálogie en poésie. Nous pensons à son compatriote saint Ephraim de Syrii, qui a vécu 200 ans avant lui. Mais pensons aussi à des diálogiens de l'Occident, saint Ambroise, dont les chants font encore partie de la liturgie, notre liturgie. Roman, c'était un penseur très important, saint Thomas, qui nous a donné lignes du Corpus Domni de Domani, je pensons à si, à Saint Jean et tant d'autres. La foi et l'amour, et donc créent la poésie et la musique. La foi et la joie, donc créent beauté. Donc, Roman, le Melode, est un homme, est l'un de ses poètes, compositeurs, théologiens. Il a pris les premiers éléments de la culture grecque, il est allé à Beyrouth, où il a perfectionné sa culture classique et ses connaissances en rhétorique, ordonnée diacre vers 515, il est prédicateur pendant trois ans. Il s'est transféré à Constantinople et là, il s'est établi dans le monastère, dans l'église de la mère de Dieu. Ici, il a eu lieu l'épisode clé de sa vie, l'apparition d'un rêve de la mère de Dieu et le don du charisme poétique. Les sources lui disent que Marie lui demanda un rêve d'implutir un papier enrôlé. C'est un réveillé romain, c'était la fête de l'antivité du Seigneur. Romain reste dans l'histoire comme l'un des auteurs les plus importants d'hymnes liturgiques. L'Homélie était pour les fidèles l'occasion unique d'instructions catéchétiques. Et Romain se place donc comme témoin émérite du sentiment religieux de son époque, mais aussi de la manière vivace de la catéchèse. Grâce à ces compositions, nous pouvons nous comprendre de la créativité de cette catéchèse, de la créativité de la pensée théologique, de l'esthétique, de l'iconographie sacrée de cette époque. Le lieu où Romain prêchait était un centraire de banlieue de Constantinople. Et là, il montait, d'un endroit qui était placé au centre de l'église, il parlait à la communauté, il utilisait des figures morales, des icônes qui étaient sur l'hôtel. Et il faisait aussi un recours au dialogue. Ces homélies, ce n'étaient pas vraiment des homélies, ces évangiles homélies étaient des métriques chantées. « Contakia » en grec, ça veut dire « Petit bâton » et renvoie le bâton dans lequel on mettait un écrit liturgique. « Icontakia » et ces chants arrivaient jusqu'à nous sous le nom de Romain 189. La tradition, on lui a attribué mille. L'exemple important nous est donné du Cantokium pour le vendredi de la Passion. C'est un dialogue dramatique entre Marie et son fils qui se tient sur le chemin de la croix. Marie dit « Où vas-tu, mon fils ? Pourquoi tu marches si rapidement dans ta vie ? Jamais j'aurais cru, mon fils, de te voir dans cet état. Jamais j'aurais imaginé que dans ce... Pourquoi tu te retournes contre toute injustice ? » Jésus répondit. « Pourquoi tu pleures, ma mère ? Je ne devrais peut-être pas partir, je ne devrais pas mourir. Comme donc je pourrais sauver Adam et le fils de Marie console sa mère, il la rappelle à son rôle dans l'histoire du salut en disant « Mère, dépose ta douleur, oublie ta douleur. Tu ne dois pas pleurer parce que tu as été appelée pleine de grâce. » Romain adopte donc le nom grec-byzantin solennel de la cour dans un grec tout proche du langage du peuple. Un exemple de sa façon vivace et personnelle de parler du Seigneur Jésus. Je voudrais ici citer. Il appelle Jésus « source qui ne brûle et lumière contre les ténèbres ». Parce qu'il dit « Je te tiens dans ma main comme une lampe qui porte une lumière entre les hommes et illuminée sans brûler. Illumine-moi donc, toi, toi qui es la lumière qui ne s'arrête jamais. » La présentation, disons, la force de conviction de ses prédications était fondée dans sa grande cohérence entre ses paroles et sa vie. Même pour cela, un mot. Il dit dans une prière « Rende claire ma langue, mon Sauveur. Ouvre ma bouche et après l'avoir remplie, transperce au mon cœur, afin que mes actions soient cohérentes avec mes paroles. » Quelques-uns de ces thèmes principaux, un thème fondamental de sa prédication, l'unité de l'action de Dieu dans l'histoire, l'unité entre création et histoire du salut, l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un autre thème important, la doctrine sur le Saint-Esprit. Dans la fête de Pentecôte, il souligne la continuité, et même si la continuité qui donne du Christ monté au ciel et les apôtres, c'est-à-dire l'Église, il en exalte les missions missionnaires dans le monde. Il dit « Des vertus divines ont conquis tous les hommes, ont pris la croix du Christ comme un stylo, ont utilisé les paroles comme des filets, et avec ces paroles, ils ont pêché le monde. Ils ont eu le Verbe comme un hameçon, comme un appât qui est devenu pour eux une chair pour conquérir l'univers. » Le thème central était la christologie, qui ne rentre pas dans le problème des concepts difficiles de la théologie, dont on parlait beaucoup à son époque, qui a lacéré aussi l'unité entre les théologiens aussi, mais entre les Églises. Lui, il prêche une christologie simple mais fondamentale, une christologie des grands conciles, mais surtout, il est proche de la pitié populaire, et disons, aux concepts des conciles sont nés de la pitié populaire, de la connaissance du cœur chrétien. Et ainsi, il souligne que le Christ est véritable homme, véritable Dieu, étant véritable homme-Dieu, et seulement une personne, la synthèse de la création du Créateur, et dans ses paroles humaines, nous entendons parler le Verbe de Dieu lui-même. Le Christ, il dit, était un homme, mais était aussi Dieu, qu'il n'était pas divisé en deux, mais était un, fils d'un père qui était un seul. Et finalement, un tas qu'à la mariologie, en ce qui concerne la Vierge, pour le don du charisme poétique, Romain la rappelle à la fin, dans tous ses hymnes, et dédie ses contacts les plus beaux, la nativité, l'annonciation, la maternité divine, nouvelle Ève. Et pour terminer, les enseignements moraux, qui se relient au jugement dernier. Il attend ce moment, le moment de la vérité de notre vie, la confrontation avec le juge, le juste. Et donc, il dit, il demande la conversion, le jeûne, la charité, qui est la primauté de toutes les vertus, la charité. La primauté de la charité, il parle de cela dans deux hymnes. Je vous donne un passage de l'un de ces hymnes, où il dit, dix vierges possédés, la vertu de la virginité, mais pour cinq d'entre elles, l'exercice ne donna pas de fruits. Les autres brillèrent grâce aux lampes de l'amour de l'humanité et pour cela, l'époux les invita. Humanité, ardeur de foi, humilité profonde, ont envahi les chants de Romain, le mélode. Ce grand poète, compositeur, nous rappelle tout le trésor de la culture chrétienne, née de la foi, née du cœur qui a rencontré le Christ, le Fils de Dieu. De ce contact du cœur avec la vérité qui est amour, née la culture, née toute la grande culture chrétienne. Et si la fée reste vive, même cet héritage culturel ne devient pas une chose, quelque chose de morte, mais elle reste vive, présente. Les icônes parlent encore aujourd'hui au corps des croyants, ne sont pas seulement des choses du passé. Les cathédrales, ce ne sont pas des monuments moyenâgeux, mais ce sont des maisons de vie où nous sommes chez nous, et là où nous rencontrons Dieu. et nous nous rencontrons les uns les autres. La grande musique, le chant grégorien, au Mozart, l'Église, les Églises ne sont pas des choses, ne sont pas des choses du passé, mais sont des choses vivantes. Elles vivent dans la liturgie de notre vie. La foi est vive, la culture chrétienne, donc, ne devient pas passée, mais reste vivante, est présente. Et si la foi est vive, même aujourd'hui, nous pouvons répondre, aux impératifs qui se répètent toujours de nouveau dans les psaumes, chanter au Seigneur un chant nouveau, créativité, nouveau, nouveauté, un chant nouveau, nouvelle culture, et présence de tout l'héritage culturel, dans la vitalité de la foi, ne s'excluvent pas, mais sont une seule réalité, sont des présences présence de la beauté de Dieu, de la joie d'être enfant de Dieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Personne, et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les pèlerins venus aujourd'hui sont présents notamment des jeunes de l'École internationale d'évangélisation Jeunesse-Lumière. Les participants, les participants de l'École internationale de la foi de Coutances Des jeunes du lycée de Filles de Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galore Sous-titrage Société Radio-Canada, Un groupe de pèlerins de Nice, de Belgique, les membres de l'association Les Amis de l'enseignement de Votten. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés avec vous. Chers frères et sœurs, nous nous intéressons ce matin à Romanos le Mélode, un diacre auquel fut donné le titre de pein d'art chrétien, car par sa qualité littéraire, sa poésie savait bien célébrer les mystères de la foi. Né en Syrie, vers 480, il rejoint Beyrouth pour y perfectionner sa formation académique. Il devient diacre permanent. En 518, il s'installe à Constantinople dans un monastère proche d'une église dédiée à la Theotokos, à la mère de Dieu. C'est là qu'il recevra de la mère de Dieu le charisme de la poésie sacrée qui fera de lui l'un des plus grands auteurs d'hymnes de l'Orient. Dans sa communauté, il tiendra jusqu'à sa mort le rôle de chante et de prédicateur. À travers ces hymnes liturgiques rédigés dans le grec de la Kohenée et dont le chant s'intercalait entre la lecture des textes publics et l'homélie, nous possédons un témoignage précis de la liturgie de la théologie de l'esthétique sacrée de cette époque. Romanos se montre surtout soucieux de faire comprendre le plan de salut de Dieu dans le Christ, soulignant les liens entre création et rédemption. Pour cela, il recourt abondamment à la typologie et déploie une riche théologie de l'Esprit Saint. Si ses enseignements moraux accordent une grande valeur à la pénitence et aux jeunes, il souligne toujours le primat de la charité. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les prêtres jubilaires du diocèse de Gans, ainsi que les jeunes du lycée de Fouyé de Charité de Châteauneuf-de-Galore, de l'école Jeunesse-Lumière et de l'école de la foi de Coutances. Que la beauté du visage de notre Dieu se reflète toujours sur notre être et dans notre louange. avec ma bénédiction apostolique pour vous tous. Toujours en direct depuis la salle Paul VI et maintenant, comme d'habitude, après les salutations des fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. et les pilgrims sont heureux de avoir cette occasion de expresser de vous leur sentiment de respect et de l'esteem et de assure vous de leur prayers pour votre ministère de la salle de la salle de Peter. de la salle de la salle de la salle et aux membres de la communauté de vos reposissons, de la équipe de la communauté de nos Sayers podcast, sur les membres de la communauté. En Anglais, 1.00 et 2.00, 1.00, 2.00 et 2.00. 1.00 p.m. 1.00 et 1.00, 1.00 à 2.00, 1.00 et 2.00 et 3.00, 1.00 et 4.00, 1.00 et 1.00. From Denmark, students and staff from Joseph's Catholic School, Roskilde, and students and staff from the Kildeberg School in Mirkoff. From Nigeria, a group of pilgrims from Abuja. With us today from Australia, pilgrims from the parish of St. Bernadette's in North Sunshine, Victoria, and the Australian Youth Choir. From the United States of America, seminarians from the Diocese of Richmond, Virginia. Pilgrims from St. James Catholic Church, Redondo Beach, California. From Prince of Peace Parish in Norton, Ohio. From St. John and St. Martha Parishes in Venice, Florida. From St. John the Evangelist Parish in Defiance, Ohio. And from St. Peter Apostle Parish, Islip Terrace, New York. Also a group of pilgrims from St. Benedict's Abbey, Atchison, Kansas. And from Mother of God Council Church, Mother of Good Council Church in West Babylon, New York. Theology students from Augustine Institute, Denver, Colorado. Students and staff from Holy Spirit Preparatory School in Atlanta, Georgia. From St. Michael's College, Burlington. From Auburn University, Rome Center. Students from Seton Hall University, Program for Catholic Studies, Newark, New Jersey. And a group of pilgrims from the Padre Pio Foundation in America from Cromwell, Connecticut. Finally, a group of pilgrims from the Lutheran Theological Seminary in Gettysburg, California. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. The Holy Father also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. And voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in today's catechesis, we turn to the Christian poetry of Romanos the Melodist. Born in Syria at the end of the 5th century, Romanos as if the classical education was ordained a deacon and settled in Constantinople. His preaching took the form of chant and medical hymns, known as kontakia, consisting of an introduction and a series of stances punctuated by a refrain. Some 89 of these have come down to us, and they testify to the rich theological, liturgical, and devotional content of the hymnography of that time. Composed in simple language, accessible to his hearers, these kontakia are notable for their dramatic dialogues and their use of sustained metaphors. Romanos was a catechist concerned to communicate the unity of God's saving plane revealed in Christ. His hymns, steeped in scripture, developed the teaching of the early councils on the divinity of the sun, the mystery of the incarnation, the personal rule of the Holy Spirit, and the dignity of the Virgin Mary. Romanos shows us the power of symbolic communication, which in the liturgy joins earth to heaven, and uses imaginary poetry and song to lift our minds to God's truth. I offer a warm greeting to the delegation from the Alliance, joined forth in Naples, together with the members of their families. Dear friends, may your cooperation in the service of peace contribute to a future of hope for coming generations. I also welcome the seminarians from the diocese of Richmond, and the many student groups present, upon all the English-speaking pilgrims, especially those from England, Denmark, Nigeria, Australia, and the United States. I call the Lord's blessings of joy and peace. Saint-Père qui termine son allocution en invocant la paix et la joie sur tous les pèlerins anglophones présents aujourd'hui. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz, Ihre aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Die hier anwesenden Gläubigen, versichern Sie zugleich, Heiliger Vater, Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern und neben den Gruppen, die bereits vor dieser Audienz vorgestellt wurden, sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus folgenden Pfarrgemeinden. St. Martin Amberg, St. Michael Aschersleben, Herz Jesu Batenhorst, St. Michael Berlin, St. Martin Bonn, St. Martin Deuerling, St. Franziskus Dortmund, St. Goa Flieden, St. Martin Huthurm, St. Egidius Krenzheim, St. Peter Manching, St. Matthäus und Heiliggeist Mehrbusch Büderich, St. Bernhard München, St. Johannes Neumarkt, Allerheiligen Nürnberg, zu den heiligen Engeln Peine, Christkönig Ruhsdorf, St. Marien und St. Stephan Schmelz, Dompferei Maria Himmelfahrt aus Speyer, St. Rupert Traunstein und St. Elisabeth Wieden. Zugegen sind ferner folgende Gruppen. Lehrer aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer, Auerbach in der Oberpfalz, Katholische Bürgergesellschaft Dortmund, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Leserreise der Kirchenzeitung Ruhrwort des Bistums Essen, Kolpingsfamilie St. Johannes Baptist Essen-Altenessen, Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Iserlohn-Hennen, Leserreise der Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, Freundeskreis der Choralschola Maria Rosa Mystica vom Wallfahrtsort Maria Rosenberg, Familienwallfahrt aus dem Erzbistum München und Freising, Freundeskreis der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, ein Familienkreis St. Josef aus Sindelfingen, sowie Gläubige der evangelisch-lutherischen Lukaskirchengemeinde aus Zwickau-Planitz, der Bläserchor St. Stephan Augsburg, Franz Grabowski, Applaudissements 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 Die Musiker des Quartettvereins Bocholt. Applaudissements 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 Anwesend ist ferner der Lions Club Detmold. leدmolt, Studienreisegruppe aus Karlsruhe, Mitglied des Bildungswerk'S Oberschleisheim und der Männergesangverein Nieder-Lahnstein sowie folgende Jugend- und Schülergruppen verschiedener Einrichtungen. Altes Gymnasium Flensburg Berufsbildende Schulen Lehr Der Knabenchor Marianum aus Fulda Die katholische Landjugend aus Mitterskirchen Theresia Gerhardinger Gymnasium München Ministranten der Pfarrei Maria Siebenschmerzen Oberwössen Mädchenrealschule St. Klara aus Rottenburg Dann vom Max-Planck-Gymnasium Trier Und vom Albert Einstein Gesamtschule Verdol Aus der Republik Österreich ist heute zugegen Eine Gruppe der Bundeshandelsakademie Weidhofen an der Theia Eutert Konigreich der Niederlanden Rob Pelchems van de Willebrod Trochten Eutert Konigreich Belchie Priester aus dem Bistum Gent Am Ende dieser Audience Singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache Et on rappelle aux fidèles germanophones Donc à la fête de cette audience L'on chantera notre Père en latin Et toujours à la fin de cette audience Le Saint-Père bénira les objets de dévotion Que les fidèles auront apportés avec eux Saint-Père qui adressera sa bénédiction Aux enfants et à toutes les personnes Qui souffrent Et voici donc le résumé de la catéchèse Du Saint-Père en allemand Liebe Brüder und Schwestern In der Reihe der Catéchesen Über bedeutende gestalten der frühen Kirche Möchte ich heute über den in Syrien geborenen Diakon Romanus Melode Romanus der Sänger sprechen Der in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts Vorweg in den Konstantinopel gewerkt hat Er war dichter und Musiker Seine poétische Gabe hat er so die Legende Von der Mutter Gottes empfangen, die mit dem Traum erschienen ist An einer Marienkirche in Konstantinopel Hielt er auch die meisten seiner Predigten Dabei handelte es sich um nach genauen Regeln Verfasste Hymnen Die der Gemeinde mit aussagekräftigen Bildern und Dialogen Die Geheimnisse des Glaubens vermittelten Romanus war ein Meister der Kommunikation Und stellte seine Gesänge kreativ in den Dienst der Verkündigung Indem er die Ikonen und die Bilder des Heiligen Raumes mit einbezog Natürlich hat er die verschiedenen Themen berührt Christus, der Streit ging gerade damals darüber Wie er nun zu deuten ist Bloß Mensch, der sich dann bewährt hat und Gott wurde Bloß Gott, der eine menschliche Hülle trug Er hat die wirkliche christliche, kirchliche Christologie vertreten Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott Indem der eine Sohn Gottes zu uns spricht Er hatte vor allen Dingen dies der Volksfrömmigkeit abgelauscht Aus der heraus, ja aus dem Verstehen des Herzens Sind ja auch dann die Aussagen der Konzilien erwachsen Er spricht über die Einheit von Schöpfung und Erlösung Über die Einheit von Gottes Plan in der Geschichte Und über das christliche Leben Indem er uns zunächst mit dem letzten Gericht konfrontiert Uns darauf hinweist, dass wir einmal mit der Wahrheit über uns selbst konfrontiert werden Und darauf hin leben müssen Aber daraus wird nicht ein rigoroser Moralismus Obwohl er zur Bekehrung, Fasten, Buße mahnt Sondern er hat immer ganz stark den Primat der Liebe betont Die die eigentlich rettende Kraft für den Menschen ist Weil sie die Wahrheit Gottes ist und uns in die Wahrheit bringt Überzeugt hat Romanus aber vor allem auch durch seine genuine Zum Gebet einladende Frömmigkeit Durch den Einklang zwischen dem, was er gesagt Und dem, was er gelebt hat In einer seiner Predigten erscheint das sehr schön, wenn er sagt Mein Erlöser Öffne meinen Mund Und wenn du ihn mit deinem Wort gefüllt hast Durchdringe mein Herz Damit mein Handeln meinen Worten entspricht Einen herzlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger und Besucher Das Zeugnis dieses Theologen, Diakons, Predigers und Sängers Sporne uns animativ in den Reichtum der Glauben einzudringen Le Saint-Père salue maintenant les différents groupes germanophones Präsent aujourd'hui à la salle Paul VI Die schenkte Gegenwart Christi In der Eucharistie betend betrachten Und mit Christus auf unseren Straßen gehen Als Sinnbild, dass wir immer mit Christus Auf unserer Straße, auf der Straße des Lebens sein wollen Das erbitte ich euch an Gottes reichsten Segen Applaus 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 Et nous saluons maintenant les différents groupes présents aujourd'hui. De diversos países, hermanas de caridad dominicas de la presentación. De España, peregrinación diocesana de Mondoñedo Ferrol con su obispo Manuel Sánchez al terminar el año jubilar de San Rosendo. Grupo de militares del ejército español. De México, grupos de peregrinos. De Venezuela, grupo de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Gras y rica, gloria. De mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y llora. Bienvenue de Venezuela, Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo de Caracas. De Portugal, Grupo de Parroquia de Guifoes. De Brasil, Parroquia Senor Bon Jesus de Limeira. Grupos de Visitantes. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a los que sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y aquí es el resumen de la Catechese del Santo Padre en español. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una figura importante del siglo VI en tierra syriana, romano y meloda, diácono permanente, establecido en un monasterio de la periferia de Constantinopla. Allí desarrolló una actividad de predicador, con la cual enseñaba a los fieles el plan de Dios para salvar a los hombres en Cristo con gran creatividad, con metáforas, cantos e iconos. Son especialmente famosas sus homilías poéticas cantadas, llamadas Contakia, que han hecho de él uno de los actores más representativos de himnos litúrgicos de la Iglesia Cristiana de Oriente. De su capacidad comunicatoria forma parte también el dirigirse directamente a sus interlocutores y, sobre todo, mostrar un comportamiento coherente con lo que predicaba. Por su fe, humildad y arte, ha quedado como modelo de diácono que estudia, asimila y encarna la Escritura. Saludo cordialmente a los peregrinos de la lengua española, en particular a la peregrinación de César de Montenredo Ferrol, la compagnie de su obispo, y las hermanas de la caridad dominicana de la presentación, así que los grupos venidos de España y de Venezuela, y los otros países latinoamericanos latinoamericanos. Yo te invito a todos a inspirar el malo, para impulsar la comunicación de la fe, precisamente en nuestra civilización de la imagen. Je vous remercie de vuestra visita. Saint-Père, qui salue maintenant tous les fidèles de langue portugaises, et tout particulièrement les groupes venus de Guifoes en Portugal, et de Seigneur Bon Jesús en Limeira, au Brésil, « Soyez les bienvenus que cette peregrination à Rome remplie de lumière vous fortifie d'un votre témoignage chrétien pour confesser le Christ comme unique sauveur et Seigneur de la vie. Un devez hors de Lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espérance. » Pour chacun d'entre vous et pour vos familles, je vous accorde ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Je suis auланuster ! Lesuldelltons ! Je suis au temps, mon argent 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 ! Je suis au temps, mon argent, mes agents deuuimes en Portugal, à l'oute V cảnne, mes크�ieimes dans certaines pu decorating associations et le débat Jésus-Christ, et l'écarfité. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Jest obecny liceum i gimnazjum księży Salezjanów z Legionowa. Grupa polskich żołnierzy pracujących przy NATO w Brukseli. Grupa polskich żołnierzy pracujących przy NATO w Brukseli. Młodzież z gimnazjum sióstr Urszulanek z Poznania. Pielgrzymka młodzieży z Torunia. Applaudissements Pielgrzymka młodzież z Wrocławia. Pielgrzymka młodzież z Wrocławia. Pielgrzymka młodzież z Wrocławia. Pielgrzymka Młodzieży z Torunia i Gimnazjum Ojców Somasków, także z Torunia. Pracownicy Inco Veritas z Warszawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Kielc, Zakład Usług Socjalnych z Sosnowca, Szkoła Podstawowa z Otmuchowa, Pracownicy Poczty Polskiej z Ostrołęki, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej z Krosna, Duszpasterstwo Akademickie Apostolos z Częstochowy, Grupa z Nowego Sącza, Grupa Złowicza, Grupa Szkolna Stowarzyszenia Dewajtys z Cierpic koło Torunia. Są obecne grupy turystyczne. KONIEC! KONIEC! Sous-titrage MFP. 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 J'adresse à vous tous, j'adresse à vous tous, j'adresse à vous tous, j'adresse à vous tous, j'adresse mes salutations aux pèlerins ukrainiens, chers amis, je vous remercie de votre visite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'adresse à vous, je vous exhorte à vous, j'adresse à vous, j'adresse et à vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à rencontrer toujours davantage le Seigneur dans ce sacrement avec une foi vive, gratitude et amour. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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